Salut tout le monde, c'est Gabu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tout premier épisode de mon nouveau let's play sur les Sims 4 à la fac. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait un petit machinima, voilà, qui était un peu l'épisode d'introduction où je vais vous présenter le personnage de Timothée. Vous l'avez peut-être déjà vu dans mon let's play sur Ile Paradisiaque, puisque oui, nous allons le retrouver. Il a annoncé à ses parents qu'il voulait quitter la plage pour se lancer dans les études. Ah voilà, il est là. Du coup, on peut aller s'inscrire à l'université depuis l'ordinateur, je crois. On va aller postuler, ça coûte 75 Simflouz, on n'est pas Cresus, on n'a que 534 Simflouz. Donc voilà, on va aller voir un peu aussi les bourses auxquelles on a le droit. Alors, bourse, consulter la brochure des bourses, c'est quand même bien foutu, moi j'adore. Et voilà, regardez, il s'inscrit à l'université, alors il check, voilà. Ça a l'air sympatoche tous les cours, il faudra savoir un peu ce qu'on va lui mettre comme université aussi. Et voilà, la candidature de Timothée à l'université a été envoyée. L'université examinera sa candidature et lui enverra le résultat par courrier dans les prochains jours. Timothée peut également consulter le statut de sa candidature à tout moment sur l'ordinateur. Alors, les bourses. On peut avoir des bourses prestigieuses. Il faut donc améliorer la note et les compétences de votre fils Sims avant de postuler à l'université. Une bourse d'habitants et une bourse sport et e-sport. Oh, trop chouette. Et bien, du coup, on va aller demander des petites bourses. Alors, on peut faire habitants sur la nid. Les études pour tous. Comme on a des fonds très faibles. Oui, ça j'avais remarqué, merci. Et dans le sport. Voilà, je les ai toutes demandées du coup. Il nous faut du fric, du fric, du fric. Alors, dans les compétences, on en était où ? On n'avait pas grand chose non plus. Fitness 4. Logique 2. Tiens, je viens de voir qu'on peut assister à un cours de compétences. Alors, ça, ça vient avec université, je pense du coup. En attendant de savoir si on est pris ou pas à l'université, on va pouvoir prendre un petit cours de compétences. Je pense que ça va être sympa. Ah, alors, assister à un cours de compétences. Oh, on peut faire toutes les compétences qu'on veut. Oh, c'est trop bien. Eh bien, écoute, on va améliorer la compétence fitness. Voilà, va faire... Alors, c'est un trou de lapin. Oui, ça, assister, c'est un trou de lapin. Yes ! Lettre d'admission. Oh, mon Dieu. Ok, il a été admis déjà dans les deux universités. Mais nous, on va choisir Foxbury. Alors, diplôme prestigieux. Mais si, c'est pas trop bien. Il en a eu plein. Oh ! Statue de bourse de Timothée. Obtenu. Études pour tous. 500 simflouzes. Sport. 450 simflouzes. Ok, et il n'a pas eu étudiants salariés et habitants de Sulani. Bon, ben, c'est déjà trop cool. Du coup, on va faire Foxbury. Voilà. Yeah ! Alors, on a droit à quoi ? Biologie. Qu'est-ce que c'est, biologie ? Euh... Pour être culturiste, hein ? Oh, pas mal. C'est réellement une question de vie ou de mort. La biologie tente de résoudre les mystères de la vie par l'étude. Entre autres choses. Des compétences fitness, jardinage et logique, des bases scientifiques et un diplôme en biologie peuvent vraiment vous offrir les yeux sur le monde qui vous entoure. Avantage du diplôme. Grâce au prestige de l'Institut Foxbury dans ce domaine d'études, ce diplôme supérieur permet de commencer à un niveau élevé avec une grosse prime à la signature du contrat et améliore largement le salaire quotidien, la performance au travail et les jours de congé pour les carrières suivantes. Donc, je pense que du coup, ça sera culturiste. On verra, on verra. Nombre de cours obligatoires. Alors, je pense qu'on va en prendre deux. Alors, il faut créer... On a le cours créé avec des cellules et anatomie pour amateurs. Ok. Et on va prendre un petit cours facultatif. Allez, fitness, introduction aux macronutriments. Ok. Alors, on va prendre le logement universitaire, tour des marées. Voilà, nombre de lits 8. Ok. Étudiant de Foxbury. Aucune restriction de genre et pas d'affiliation. Ok. Très bien. Allez, on va prendre celui-là. Et du coup, les frais de scolarité... Oh, on a zéro. Trop cool. Parce que sinon, ça va nous coûter tout ça. Ok. Et là, comme on a des bourses, plein, 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 bourses, eh bien, on ne paye rien. Et si ce n'est pas le bon plan, ça. Transférer 400. Allez, on est gentil. Alors, nous voici donc dans la petite résidence universitaire de Foxbury. Alors, ok. Oh, il y a plein, plein de lits. Oh là là, j'ai hâte de découvrir tout ça. Ok. Alors, déjà, attendez. Avant toute chose, première étape. On va choisir le lit de notre petit Timothée. Le verre, ici, me va très bien. Alors, alors, comment ça se passe tout ça ? Très bien. Alors, attendez. Déjà, j'ai vu. Je ne sais pas tout à ça. Alors, on a quitté, effectivement, nos deux carrières. On était maître nageur et plongeur. On les a quittés. Bon, je comprends. Maintenant, on ne vit plus à Sulani. Mais alors, qu'est-ce que je viens de voir ? Timothée s'est lancé dans la carrière joueur de l'équipe de football. D'accord. Timothée est désormais stagiaire. Avec l'équipe de foot, il peut commencer immédiatement en améliorant sa compétence football. Sa première activité en équipe aura lieu mercredi à 18h. J'ai jamais demandé ça. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a pris un truc de sport ? Je ne sais pas. Ou alors, est-ce qu'ils ont voulu remplacer les trucs où ils nous ont fait quitter les carrières ? Je ne sais pas du tout. Alors, du coup, on a le cours Créer des cellules les mardis et les jeudis de 9h30 à 10h55. C'est très précis. Et ça, le travail final, il faut qu'on passe une présentation. Ok, d'accord. Et la compétence, c'est la fitness. On a l'anatomie pour amateurs. Ça, c'est les lundis, mardis et vendredis. Ok, donc ça, ce chevauche pas, c'est cool. De 13h30 à 14h55. Et il faut qu'on passe un examen final. Et on a aussi la fitness. Tout est fitness, trop cool. Oula, il faut qu'on rende une dissertation semestrielle. Les mardis et les jeudis de 15h à 16h25. Alors, comment qu'on fait pour manger ici ? Moi, je débarque. Là, on doit pouvoir acheter des choses ici. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter ? Ballon de football. Oh, j'en veux un rouge. Il est trop beau. Il coûte grave cher, les trucs. Moi, je veux un vélo. Oh, ouais. Moi, je veux un vélo. Un vélo. Un vélo. Allez, on va acheter un vélo. 125 simflos. Ok, saute. Ok. Vas-y, ça coûte cher, on s'en fout. Bon, alors, j'arrive toujours pas à me repérer dans cette université. Alors, est-ce que c'est le truc central ? Non. Ah, mais elle est là, la place centrale. Ok. Allez voir le professeur 2, donner un cours particulier, assister à un cours de compétences. L'activité commence dans 4 heures. Se faire deux amis parmi les coéquipiers, s'entraîner à jongler. Ah, mais s'entraîner à jongler, ça, on peut faire. Mais on en a deux, du coup. Comment ça se fait ? S'entraîner à jongler. 12 fois. Ok, ça augmente. Ah, par contre, il pue de ouf. Nouveau record. Timothée est persuadé d'être le meilleur joueur de foot du monde. Mais maintenant, il y a un nouveau record à battre. Ah, non, mais il y a notre père. Mais qu'est-ce qu'il fait là, papa ? Mais alors, qu'est-ce que tu fous là ? Mais rentre chez toi. Pourquoi il est là, lui ? Alors, je disais avant qu'on voit notre bon vieux papa qu'on pouvait faire connaissance avec nos colloques. Alors, je pense que lui, c'est un nos colloques. Allez, on va faire une présentation amusante. Ah, le foot commence dans une heure environ pour Timothée. Ok. Oh là là, le son, il est hyper fort. Régler le volume. Bah, voilà, merci. Allez, on va se présenter à Alexandra. Présentation amicale. Ah, on connaît déjà nos collègues. de foot. Il y a Erika, Nobuya et Patrick. Foyer, camarade de dortoir. Oh, ils sont là-dedans, du coup. Ah, il a mis sa petite tenue. Oh non, regardez, elle est trop bien, sa tenue de foot, là. Allez, on le suit lors de sa première... Hop. Et il y va en crampon, hein. En petite foulée. Allez, on y va, hein. Tout, 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 tout. Il est déjà rentré. Timothée a fait fantastique entraînement qui s'invient d'exemple pour ses coéquipiers. Ok. Et du coup, ça, on ne gagne pas de sous. Non, on ne gagne pas de sous. On est stagiaire. Alors, demain, du coup, on a quoi ? Dans 18h, on a ça. Et dans 13h, on n'a pas fait les devoirs. Donc, il faut quand même faire les devoirs pour créer avec les cellules. Et fitness, introduction au manonutriments. Créer avec des cellules, je crois. Et après, tu feras introduction au macronutriments. Voilà. Bon, eh bien, voilà. C'est gabu du montage. Je me suis rendu compte que la fin de mon enregistrement avait complètement frisé. Du coup, comme Chatwing Game m'a proposé sur Twitter, je vais vous faire une espèce de petit roman photo de la fin de journée de Timothée que je vais vous commenter. Alors déjà, premièrement, je me suis aperçu qu'il était trop fatigué. Et du coup, il a été se coucher et il s'est levé beaucoup plus tôt le lendemain pour aller faire ses devoirs. Et on a eu une petite notification comme quoi le début de son semestre allait commencer. Il s'est rendu, après avoir fait ses devoirs, il s'est rendu à son premier cours qui est Créer des cellules, je crois. Et il s'en est plutôt bien sorti puisque, apparemment, il a eu des bonnes notes. Ensuite, voilà, j'ai été fan parce qu'il est rentré en vélo. Donc, l'animation des vélos est vraiment superbe. Il s'est reposé un petit peu. Il s'est douché. Et il a fait les devoirs surtout pour son deuxième cours qui est, voilà, un truc macronutriments. Je ne réussirai jamais à le dire. Et il a aussi réussi ce cours. Et ensuite, il a tout de suite enchaîné avec le boulot puisqu'il devait aller à son cours de sport. Et apparemment, l'entraînement s'est plutôt bien passé. Du coup, c'est sur cette fin d'épisode un peu spécial que je vais vous laisser. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si c'est le cas. À me dire ce que vous voulez voir de l'ordre dans ce let's play. À vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air. Car ça fait toujours plaisir de recevoir des petits pouces en l'air. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Salut !